Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une tarte aux poires aux quatre épis. En plus c'est la bonne saison pour les poires, donc on va commencer par faire la tarte. Toujours pareil, on a pris le cercle, on va récupérer un petit bout de beurre. Voilà, on va ouvrir notre cercle, comme pour le flan, pareil, ce que vous avez vu la dernière fois. On va récupérer notre pâte. Même chose, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris une pâte sucrée dans la grande distribution. C'est vrai que j'ai eu quelques remarques la dernière fois sur les vidéos précédentes, c'est pourquoi on n'a pas fait notre pâte. Bon, c'est vrai que sur d'autres vidéos, on fera des pâtes sucrées, des pâtes feuilletées, pour vous faire voir comment on réalise une pâte. Alors, même chose que le flan. Hop, avec le rouleau. Avec le petit rouleau dessus, on enlève les bords. Même chose, un petit coup de farine. Avec ce doigt-là, vous vous relevez des bords, avec l'autre, vous vous pentez. Avec le doigt, un petit coup, pour faire redescendre les bords. Ici, hop, on va mettre ça au frigo. Il vous reste un petit peu de pâte. On va faire des petites poquettes pertes. Comme ça, on va manger ça demain matin. Le petit restant au petit déjeuner. On y tuera tout à l'heure. On va faire des petites lunes, comme ça. Voilà, demain matin, si vous avez des enfants, au petit déjeuner, c'est super, top. La petite dernière, hop, c'est pas grave, on va faire une petite boule. Un petit coup de dorure. C'est une petite astuce, ça vous permettra d'avoir de la perte. Il faut avoir un petit bout de pâte dans le frigo qui traîne et vous ne savez pas comment faire. Voilà. Un petit décor. Avec une fourchette aussi, ça va très bien. Une petite fourchette. C'est ce qu'on vend en boutique, des petits sablés, comme ça. Même chose, après au frigo, et tout à l'heure, on va étudier. Voilà, nous allons réalier la crème d'amande. Pour faire une crème d'amande, on va prendre 125 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 2 oeufs, 3 g de poudre à 4 épis, 50 g de crème, et nos poires, et nos amandes, juste pour faire la décoration et passer au four à le donner ce petit croutillant. Donc on va commencer. Dans votre cul de poule, le beurre, vous mettez une grosse sucre, une grosse amande, je vais vous laisser tourner un petit peu. Alors le beurre, il faut qu'il soit tempéré. Sortez-le un peu à l'avant du cigaud, il ne faut pas qu'il soit moelleux. Et sans que c'est bien mélangé, on va comparer nos oeufs. Deux oeufs entiers. On va faire un petit peu blanchir notre crème d'amande, comme on l'appelle, légèrement. Vous voyez, ça a commencé à aller tisser là, ça s'il se vient. On va mettre notre crème. La crème, ça va vous servir pour donner un petit peu de de moelleux dans votre crème d'amande. Quatre repis. Un petit astuce, hein. Finissez de mélanger à la main, quand même. On est bien dans le fond, si des fois, le foin ne descend pas jusqu'en bas. Alors, une petite vérification aussi. On prend une petite cuillère. On va goûter. Pourquoi ? Parce que ça dépend des poudres que vous avez utilisées. Là, on a mis 3 grammes. Des fois, il va falloir pousser à 5 grammes. Ou des fois, il va falloir diminuer un petit peu. Donc là, après, c'est au goût de chacun aussi. Donc, il faut mieux goûter toujours un petit peu. Là, on est parfait. À mon goût. Donc voilà, là, on va récupérer d'autres pâtes sucrées au frigo. Moi, j'ai pris une poche. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on tourne, on a la régularité dans la crème d'amande. On veut ça. Sinon, dans la corne, avec une petite cuillère, une spatule. Ça va très bien. Oui, la recette, elle est vraiment fait adaptée pour votre tarte. Voilà. Une fois que c'est fait, on va taper pour égaliser partout. On va prendre nos poires. On va les couper en deux. En deux. Alors, sur les poires aussi, demandez à votre petit commerçant des poires qui ne soient pas trop fermes quand à la cuisson, qui redeviennent moelleuses. parce que la dernière fois, j'en ai acheté chez un primeur. Et vraiment, elles étaient trop dures. Et même à la cuisson, elles sont restées fermes. Donc, gustativement, ce n'est pas extra. Alors, vous trouvez vos poires. Pas trop fins, avec des bons petits morceaux quand même. Voilà, vos poires sont bien rangées, des nuvières. Prenez vos petites amandes grillées. Un petit peu d'amandes grillées dessus. Et voilà. On va remettre ça un petit peu au frigo. Vous attendez une petite demi-heure. Et on mettra ça au cours. Voilà, ça fait à peu près une série de nuvière qu'elle est au frigo. Je l'ai sorti. Hop, on va les mettre au cours. Pour 180, 180, un peu plus, c'est bien. Comme le flanc, à peu près. Pareil, voilà, nos petites raies sans ne pas sucrer. On a fait des petites unes. Hop, on les met au cours. Pareil, on va regarder un petit peu comment ils vont dorés. Et puis, on la regarde ensemble et je vous prépare comment ils seront cuits. Voilà, on va vérifier notre petit sabée. Alors, si ça avait, vous voyez, vous voyez, regardez en dessous, ils sont bien colorés. Ils sont cuits. Pour nos matos qui sont les nés, top, notre tard, c'est un peu juste. Vous voyez, la crème d'amande bouge encore. Voilà, la pâte sucrée est encore blanche. ça fait à peu près une bonne quinzaine de minutes. On va laisser. C'est quand même une bonne demi-heure qu'elle vous trouve. On va vérifier. Voilà, la crème d'amande ne bouge plus. Pratiquement pas. C'est un petit peu brun sur le côté. C'est pas, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est la 4 épices qui a ressorti un tout petit peu. Et pour moi, c'est cuits. On va regarder en dessous. Voilà. Une fois que c'est brun sur le tout, c'est cuits. Voilà, notre partie cuite, on va donner juste un tout petit peu de couteau autour de votre cercle et votre pâte. Comme ça, ça accroche pas. Et moi, je préconise de la laisser comme ça pendant trois quarts d'heure, une heure. Et quand elle sera bien froide, on retirera le cercle. Comme ça, si une fois, ça évitera que votre pâte s'ouvre et que votre pâte sucrée reste bien droite et bien autour du cercle. Voilà, ça fait une heure de près que ma cercle a en froide. On va la récupérer. Par sécurité, avec un petit couteau, on fait le tour. On retire délicatement le cercle. Si vous trouvez des petits cartons en commerce, vous pouvez faire lisser saut un petit carton. Une petite pointe de décor, si vous voulez. Ça, c'est le petit puce. Sucre glace. Moi, j'aime bien en mettre toujours un tout petit peu autour. Ça relève un petit peu de la tarte. Qui vous êtes gourmand, juste avant de la présenter à vos amis ou quand vous avez fait couper au bar, vous pouvez avoir une petite blase vanille et mettre sur chaque bar une petite blase vanille. Et je pense que ce sera parfait pour ce soir. Donc, merci et bon appétit. Voilà, on a fini notre tarte au poire au 4 épis. Comme les vidéos qui ont suivi, il y a un intrus qui s'est mis dans la vidéo et vous retrouvez cet intrus et vous pouvez passer à la boutique et on vous offrira deux petits gâteaux de votre choix. Ça vous fera bien plaisir. À bientôt. Au revoir.